Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de prospective qui est consacrée aux dix surprises qui attendent 2022. Quelle est-ce qui guide finalement cette démarche ? En quoi, quelles sont ses inspirations et ses origines intellectuelles ? Eh bien, vous avez peut-être entendu parler d'un grand personnage, un gourou de Wall Street qui s'appelle Bayonne Vienne, qui en 1986 a commencé à sortir un document qui s'intitulait « Les dix surprises de l'année qui vient » et dans lequel il essayait d'identifier dix événements qui risquaient de se produire et auxquels personne n'avait pensé. Ces dix surprises de l'année qui vient, les gens s'en souviennent encore et d'une certaine façon, Bayonne Vienne a beaucoup marqué le débat nord-américain. Il a été largement identifié à travers ce produit et ce qu'aimait profondément les personnes qu'il écoutait, c'était d'abord qu'il se mette en risque et qu'un an plus tard, il commente ses erreurs et ses réussites. Alors, on va regarder comment finalement, à la façon de Bayonne Vienne, il est possible de regarder l'avenir, d'imaginer ensemble des scénarios qui pourraient changer le monde, modifier en profondeur les échanges humains, la mondialisation des échanges. Et finalement, je trouve que cet exercice est une source d'inspiration assez exceptionnelle pour le débat d'idées. Et peut-être vous rappelez que finalement, ce grand personnage de Wall Street, lors de ces différents exercices de prospective annuelle, connaissait aussi très bien l'Europe et le reste du monde et la plupart de ses analyses montraient à quel point nous sommes extrêmement reliés entre les continents et qu'il existe aujourd'hui encore, malgré le contexte sanitaire, une interdépendance extrêmement forte entre les citoyens et les citoyens. les investisseurs connectés. Alors, Bayonne Vienne a souvent fait l'éloge, une personne qui l'a beaucoup inspirée en Europe, qui s'appelle Édouard de Picciotto, qui est à la fois l'expression d'une culture d'entreprise familiale, qui est en quelque sorte un trait d'union entre la modernité et la tradition. Derrière ce nom, il y a quatre siècles de tradition d'échange, de commerce, puisque finalement, la famille de Picciotto trouve ses origines dans le Portugal, les grandes découvertes. Et cette famille a conjugué pendant plusieurs générations l'art du négoce et de la diplomatie. D'abord, à partir d'une route stratégique, qui est la route de la soie, et d'une ville qui en était le carrefour entre Extrême-Orient et Occident, entre Asie et Europe, c'est Alep. Et en particulier, la Syrie, qui est à l'époque une plaque tournante très importante de ce commerce. C'est une étape incontournable avec Damas sur la route de la soie. Et progressivement, cette ville va connaître un déclin relatif, d'abord avec l'ouverture du canal de Suez, de nouvelles routes maritimes vont contourner cette route de la soie. Et finalement, la famille de Picciotto va s'intéresser au rôle qu'elle peut jouer dans la diplomatie, la diplomatie des échanges avec l'Europe. Elle va aussi beaucoup s'intéresser à un port plein d'avenir, qui est Beyrouth, qui est une ville dotée d'entrepôts, d'infrastructures, tout à fait idéale pour développer de nouvelles affaires et de nouvelles opportunités de partenariat. Alors, finalement, ce monde a été effectivement… Cette famille a façonné le monde par sa proximité avec le monde financier. Edgar Picciotto va s'installer en Suisse à partir de 1954 et, à la suite de ses études, va rejoindre le monde de la finance et plusieurs maisons d'investissement. Et c'est ce qui l'amènera à être extrêmement intéressé et ouvert aux grandes mutations et aux gros changements du monde. Alors, à la façon de Byron Vienne, essayons effectivement d'identifier 10 surprises qui attendent 2022. L'objectif est de se mettre en risque intellectuellement, de faire vivre un débat d'idées et de commenter un an plus tard erreurs et réussites. Alors, vous avez ici à l'écran les 10 surprises que je vous propose d'identifier ensemble, de débattre et qui pourraient profondément modifier le monde tel que nous le connaissons. D'abord, les quatre Chines, ensuite la Nouvelle-Arabie, après la situation d'Omane, l'accord in extremis entre les Occidentaux et l'Iran, la place de l'Afghanistan comme future Arabie saoudite du lithium, la capacité à réinventer le monde et imaginer notre futur entre science et nature après la Covid, la place du web dans le rapprochement de la philanthropie d'un certain nombre de plateformes et le monde sportif, l'exportation des Jeux olympiques et de ses infrastructures en Afrique, et enfin la place de l'océan Indien comme pôle de recyclage et de maintenance du transport aérien. La vision, ce sera la conclusion des 10 surprises qui attendent 2022, la vision que finalement demain, un monde de projets, lumière-lumière, c'est la thématique du Pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï, et bien c'est principalement ce que Dubaï Expo peut peut-être suggérer pour imaginer le monde d'après. Alors commençons par la première surprise des quatre chiffres. L'une des prévisions peut-être de cette année, c'est de constater une dilution progressive du leadership chinois en quatre pôles qui sont déjà identifiés. D'abord c'est Taïwan, ensuite Hong Kong, Macao, sous très forte influence portugaise, et puis la Chine continentale. Cette remise en question est évidemment une révolution dans le principe d'un système, d'un pays de système, et peut-être que de la même façon que les guerres de l'Opium avaient énormément divisé la Chine, peut-être que la Covid en fait va aussi relancer une sorte de stratégie divisée pour régner, et beaucoup de mouvements, de contestation à la société civile, en particulier l'exemple du mouvement des tournesols qui est né à Taïwan, pourrait justement influencer très fortement le morcellement du leadership chinois. Ça pose des questions extrêmement sensibles relatives aux frontières, et peut-être aussi à des frontières technologiques. Et c'est peut-être ça qui va aussi entraîner de nouveaux jeux d'acteurs et des alliances, la faiblesse humaine face à la technologie. D'une certaine façon, que ce soit sur les voitures électriques, la recherche de nouvelles chaînes de valeur avec les semi-conducteurs, et bien finalement, de nouvelles alliances ont sans doute aussi marqué la mondialisation des échanges autour de matériaux rares, de métaux stratégiques. Et dans ce cheminement, il faut aussi questionner le rôle très important de l'Afrique. Alors, évoluons aussi sur la situation au Moyen-Orient, avec une deuxième surprise en 2022, c'est la place de la Nouvelle-Arabie. Relations atypiques qui pourraient aussi se développer, notamment avec Israël, avec le partage d'une frontière maritime, les îles de Tirane et de Sanaphir, qui commandent notamment l'accès au golfe d'Aqaba. Et vous savez que ces îles qui appartenaient à l'Égypte ont suscité un contentieux extrêmement fort et ont été beaucoup critiqués dans la presse et les médias. Et cette rétrocession de ces îles égyptiennes qui passent maintenant sous le giron de l'Arabie saoudite change en quelque sorte la donne, puisque finalement Israël et l'Arabie saoudite vont partager une frontière commune. Ce qui pourrait amener ces deux puissances à se rapprocher, à développer aussi de nouvelles alliances et de nouvelles coopérations dans la cyberdéfense, dans la cybersécurité, face aux différentes menaces qui concernent cette région du monde si instable. Vous avez ici une carte autour de la cession de ces deux îles par l'Égypte et au royaume d'Arabie saoudite. Vous voyez qu'elles occupent un accès tout à fait stratégique, extrêmement important. C'est aussi une région pour le royaume qui va accueillir des investissements gigantesques. Vous avez sans doute entendu parler du projet Néome. Et il y a aussi d'autres initiatives qui sont développées dans ce sens-là. Troisième surprise, c'est la situation catastrophique à Omane, qui pourrait entraîner ce pays à devenir l'homme malade du Moyen-Orient. Et finalement, ce pays qui est peut-être moins exposé à des tensions géopolitiques comme le Yémen pourrait aussi basculer, profondément fragiliser par des risques économiques, l'inflation, la corruption, le clientélisme, le coût de la vie, l'absence de concurrence aussi et la faible diversification de l'économie et en particulier l'échec des politiques publiques en matière de ressources humaines avec l'humanisation. Toujours dans cette région, une des quatrièmes surprises, c'est peut-être un accord in extremis qui pourrait se faire entre les Occidentaux et l'Iran. Je précise in extremis parce que c'est loin d'être gagné et il n'est absolument pas sûr que l'année 2022 fasse progresser une négociation, mais plaçons une lueur d'espoir et peut-être qu'à la dernière minute, un accord pourrait tomber entre les puissances qui participent à la négociation avec les Iraniens. On a parlé dans les quatre Chines de l'importance d'un certain nombre de métaux stratégiques, de matériaux utiles aux semi-conducteurs. Eh bien, le rôle de l'Afghanistan pourrait être un élément de basculement intéressant pour promouvoir la paix et la prospérité dans ce pays extrêmement fragile, c'est tout particulièrement le rôle que pourraient offrir les saumures et en particulier la place du sel et ses nouvelles applications. Vous savez que l'Afghanistan a toujours été, avec le Népal et d'autres grandes puissances dans la région, au cœur d'une route du sel qui associait aussi l'Inde et la Chine. Eh bien, aujourd'hui, les saumures, qui sont ces eaux salées qui ont tombé lithium, représentent actuellement près de la moitié de la provision mondiale en lithium. Et pour les batteries électriques, les besoins vont être appelés à se multiplier et vont aussi interroger peut-être la place que doit occuper l'extraction éco-responsable. D'où peut-être l'importance pour l'Afghanistan, si elle souhaite se développer dans ce sens, d'attirer des Occidentaux, des groupes étrangers qui pourraient créer effectivement des chaînes de valeur autour de ces projets, avec des projets audacieux, en particulier dans la conception d'usines de production lithium éco-responsables. C'est peut-être une transition que nous pouvons faire, puisque ces ressources de la Terre vont peut-être, et c'est l'une des surprises post-Covid, nous encourager davantage à imaginer notre futur entre science et nature. Et vous savez que pendant la Covid-19, les deux premiers vaccins qui étaient disponibles en Europe étaient issus de deux entreprises qui ont été fondées par des universitaires. L'UNTech en Allemagne, créé par trois chercheurs de l'Université de Mayence, et Moderna, fondé par un biologiste de l'Université d'Harvard, sur la côte Est des États-Unis. Et avec aujourd'hui la grande bascule de la pharmacie, de la recherche académique vers la biotechnologie, l'essentiel des nouveaux médicaments est tout en partie produit par des travaux académiques, d'où le succès mondial de ces régions qui arrivent à établir un lien fort et direct entre les entreprises, les laboratoires et les universités. Et ça, vous avez l'exemple exceptionnel de Boston, aux États-Unis, le siège d'Harvard, du MIT. C'est peut-être ça qui va aussi changer un peu le rapprochement entre le monde de la recherche, le monde de l'entreprise. C'est de nouvelles passerelles, de nouvelles relations à imaginer ensemble. Dans d'autres surprises qui animeront sans doute l'année 2022, c'est aussi l'idée que finalement le monde de la philanthropie utilise beaucoup mieux les façons dématérialisées que nous avons connues pendant la crise sanitaire pour se rapprocher du monde sportif. Et imaginer aussi de nouvelles étapes avec de nouvelles plateformes pour mobiliser des fonds, mobiliser des philanthropes, faire vivre des expériences avec des enjeux extrêmement intéressants pour faire rayonner des projets emménageant des contraintes tant budgétaires que sanitaires. Vous avez ici les images des Jeux Olympiques de 2024 qui se préparent à Paris. Eh bien, quelle que soit la situation sanitaire qui sera, espérons, en partie réglée, peut-être que le numérique sera aussi l'occasion de vivre de manière dématérialisée, avec une approche en cible de la distance, de nouveaux grands événements. 2022, c'est aussi la Coupe du monde de football qui se déroule à Doha, au Qatar. Et vous savez que dans la gestion finalement des grandes infrastructures, il a été prévu qu'un certain nombre de stades soient aussi très largement démantelés, déconstruits et exportés dans plusieurs pays africains, mais aussi au Brésil. Et finalement, le retour d'expérience de cette Coupe du monde sera peut-être intéressant à étudier parce que vous avez ici l'exemple d'un stade qui a été entièrement réalisé avec des conteneurs. Eh bien, la possibilité effectivement que des infrastructures pérennes puissent voyager entre les continents, servir et être réutilisées pour d'autres méga-événements. On se rappelle tous du scandale des Jeux olympiques d'Athènes, où effectivement les stades avaient été laissés complètement à l'abandon. Aujourd'hui, peut-être que la Coupe du monde sera aussi une réflexion fracassante pour imaginer une continuité dans ces infrastructures, dans ces puissances accueillantes de grands événements et les permettre à ces structures de devenir en quelque sorte des structures nomades capables de voyager comme un tapis volant voyagerait et ferait rêver des habitants de notre planète. Ici, vous avez les exemples justement des chantiers au Qatar et en particulier de ces grands stades qui ont été conçus. dans la baie de Doha que vous voyez éclairée ici de façon nocturne. Une autre bonne nouvelle pour 2022, c'est la place de la filière aéronautique dans l'océan indien. Vous savez qu'elle a croisé des routes de l'Afrique australe, du Moyen-Orient, mais aussi de l'Asie. Eh bien, l'océan indien pourrait devenir un pôle de recyclage de maintenance du transport aérien. Transport aérien avec de nombreux projets et un pôle, une sorte de pôle de compétitivité, un cluster qui s'appelle Aerotech, qui pourrait réunir l'ensemble des acteurs et travailler à toute la filière de sous-traitants, de recyclage, d'avions en fin de vie, de nouvelles chaînes de valeurs pour établir aussi de nouveaux véhicules nomades en vol libre. Vous avez ici l'exemple tout à fait intéressant de Flying Wells. C'est grand dirigeable capable de transporter à très longue distance des tonnes de matériaux utiles, comme vous voyez ici cet exemple pour la conception d'une éolienne. Il y a à travers le pôle Aerotech énormément de jus de cerveau, de jeunes talents qui s'animent et je voudrais à ce titre mettre en valeur l'initiative extrêmement intéressante d'une jeune étudiante de l'île de la Réunion qui a imaginé un challenge qu'elle appelle le challenge Terre-Lune et qui consisterait à la conception ici, vous l'avez en image, d'une voile solaire qui permettrait d'aller sur la Lune. Ce projet est tout à fait intéressant pour mettre en réseau les compétences, les savoir-faire de la filière aéronautique émergente dans l'océan Indien et rapprocher aussi des besoins qui existent avec le développement de l'Afrique et la relation aussi des avions en fin de vie, pourquoi pas des compagnies du Golfe en particulier. Restons toujours dans des régions qui jouent le rôle de Carrefour. Vous parlez aussi d'une approche du progrès qui pourrait aussi guider le monde de demain. C'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers et des techniques qui, dans le cadre du pavillon France Lumière-Lumière, qui est la thématique principale de ce pavillon représenté à Dubaï, comme tous les pays du monde entier, peut être l'occasion de guider aussi demain de grands rendez-vous, pas seulement philosophiques, mais vraiment un détonateur, ouvreur de voies et positionner finalement le monde de demain à travers cette thématique Lumière-Lumière dans un nouveau monde de projets. Et c'est peut-être l'espoir de l'exposition universelle de connecter et de relier des régions du monde, de leur offrir des synergies respectives pour avancer, et que la France, dans ce concert, avance avec l'inspiration à la vitesse de la lumière. C'est l'un des vœux qu'on peut formuler pour cette année 2022. Je voudrais vous recommander, si vous êtes extrêmement intéressé par les représentations, les différents avatars que des aventures humaines peuvent façonner autour de l'innovation, mais aussi de l'économie circulaire, vous recommander la lecture d'un petit ouvrage que j'ai réalisé, qui s'appelle « Les avatars de la grande rue des Suartes » et qui raconte une histoire entrepreneuriale, familiale, tout à fait originale, et qui est intéressante à découvrir. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous proposer d'échanger avec vous tous. Si vous le souhaitez, vous avez aussi mon adresse courriel, si vous souhaitez par la suite nourrir de nouveaux échanges ensemble. Je vous remercie à tous pour votre attention et vous propose d'ouvrir maintenant le débat. Merci. 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 Merci.